Les corrigés du marketing digital de Arobas à Z, épisode chapitre 27. Encore une fois nous sommes dans le contenu, dans le brand content, dans le content strategy et là encore un peu plus précisément on va dans les outils d'intelligence artificielle. Je vous montre ça tout de suite comme il se doit. Et voilà notre chapitre 27. Conseil pour utiliser l'IA à bon escient dans sa stratégie de contenu. Et une série d'exercices que nous allons faire avec un premier exercice. Imaginez un livre d'art uniquement composé d'images générées par IA. L'achèteriez-vous ? A qui versez les droits d'auteur ? Quel en serait l'intérêt ? Et enfin, qui en serait le propriétaire des œuvres ? Alors, c'est un sujet de réflexion très très vaste. Moi je vous donnerai juste mon avis personnel. Non, je ne l'achèterai pas. Parce que ça va être un ramassis de bouts d'œuvres de droite et gauche qui existe par ailleurs et je préfère aux copies les originaux. Donc moi je dirais sur un livre d'art original des monographies de photographes ou de peintres ou de sculpteurs ou d'installations originaux plutôt que de demander à l'IA d'aller picorer à droite et à gauche pour me construire quelque chose. C'est un avis complètement personnel et on va le voir aujourd'hui. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Je n'aime pas trop ces images générées par IA. On va regarder ce que ça donne et puis vous vous ferez votre propre avis. Donc voilà pour le premier thème. Et ensuite, deuxième sujet. Ici, on l'a, mais je cache un peu le sujet. Outils installés Discord pour aller sur Midjourney. Générez vous-même des images, etc. Donc on a plein d'indications. Et là, on les a en gros installés Discord directement. Donc on va aller voir ce que donne Discord. Donc voilà, voilà Discord. Donc Discord est un logiciel à part entière qu'il faut installer sur son ordinateur. Voilà, Discord. Là, on est à la version 0.0.293. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans Discord. Alors, Discord est un fabuleux outil de discussion, d'échange, d'organisation du contenu qui est extrêmement intéressant. Vous voyez là toutes les chaînes que je suis ici. Là, le petit bateau, c'est Midjourney. Mais j'ai aussi Stable, du NFT par le PMU pour faire courir des chevaux. The Big Whale, un support sur les crypto-monnaies. Bonjour PPC. Pierre-Philippe Commeret qui a des informations. Jean-Philippe Timsit. Qui parle de digital et d'IA, bien sûr. Le journal 20 minutes. Dog Ami, etc. Plein de choses. Speed Run. Super France. Très intéressant. Super France sur l'écologie. En code club. Les énigmes de Kian Kojandi. Flynn qui est un petit robot d'IA qui fait du contenu. Donc voilà. Discord est extrêmement utile. Ça va un peu à la mode Tims. Parce que tout le monde connaît Tims maintenant. Faire différents canaux. Et vous allez pouvoir chercher l'information ici ou là. Ce qui est très intéressant dans Discord. Pardon, pas dans Discord. Mais dans Midjourney. Notamment au niveau de l'éthique de l'IA. C'est que toutes les créations que vous allez demander dans Discord. Vont apparaître à tout le monde. Donc là, quelqu'un a demandé quelque chose. Et là, hop, vous avez cette création-là. Quelqu'un a demandé quelque chose. Et donc là, on suit en temps réel les créations qui sont demandées. Donc là, quelqu'un demande un business portrait of attractive young Thai Philippine men. Il regarde de côté. Il est sérieux. Il a un petit sourire. Et donc voilà. Discord fabrique cette photo. Et tout le monde la voit. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Dans le fait que tout le monde la voit. C'est un genre de blockchain des images générées. Et donc personne ne pourra nier, s'il utilise cette photo, personne ne pourra nier que cette photo a été faite dans Discord grâce à Midjourney. Car, voilà, elle est à la vue de tout le monde. Et donc quand on regarde ces photos qui viennent d'être créées, là, à l'instant, je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Elles ont toutes un petit air d'irréalisme. Alors elles sont parfois magnifiques. Je ne critique pas la chose. Mais là, on voit bien que c'est créé par Midjourney ou par Dali, par ces intelligences artificielles. Et je trouve qu'on a un peu trop maintenant ce type d'images à l'appel. Là, on voit bien que c'est du Midjourney. Moi, j'arrive à reconnaître les images générées. Voilà, cette très jolie personne. Magnifique, arrière-plan flou, premier plan Midjourney. avait proposé quatre personnages. Celui-là a été choisi. On pourrait la regarder en grand. Magnifique, mais on voit bien que ce n'est pas une photo de photographe et que c'est une photo d'intelligence artificielle. Elle est magnifique. Il n'y a rien à dire sur la technicité. C'est magnifique. On retrouve notre petit Philippa. Là, on retrouve un... Alors, je ne connais pas le nom en français, mais Petitobug. Donc, un insecte. Donc là, visiblement, il y a des gens qui font des recherches sur des photos de profil d'Asiatique. Puisqu'on a plusieurs... Donc voilà, il y a tout un listing. Et lorsque vous voulez faire créer une nouvelle image à Midjourney, on va dans Discord, on envoie un message qui commence par un slash. Imagine. Imagine. Et après Imagine, on écrit le prompt ici. Blablabla, 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 blablabla. On envoie et il fabrique l'image. Ensuite, on choisit la bonne. On modifie. On avance. Etc. Etc. Donc, voilà le mode de fonctionnement de Midjourney. Mais le fonctionnement de Discord est extrêmement intéressant. Alors, autre information. Photoshop intègre de l'IA générative directement dans sa fonction Creative Cloud. Donc, chez Adobe. Mais on va plutôt essayer Firefly de chez Adobe pour son application gratuite qui s'appelle firefly.adobe.com Donc là, je me suis mis sur firefly.adobe.com Il suffit de créer un compte, c'est gratuit. Et après, sur Midjourney ou Firefly, donc on a choisi Firefly, on nous conseille un certain nombre de prompts. Alors, j'ai fait le premier, une Formule 1 en ville, New York, un jour plus vieux, la foule regarde, etc. Donc, j'ai choisi ce prompt là et je l'ai mis dans Firefly. Voilà, vous avez le prompt ici. Et j'ai demandé de fabriquer ce prompt. Donc, on a des gens affolés. Une F1 dans New York. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de ce contenu là. Je vais agrandir celle qui est la plus petite parce qu'il laisse plus de place à la ville. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est beau ? C'est pas beau ? À titre perso, ça ne me plaît pas plus que ça. Maintenant, on a choisi un format carré. On a choisi un format plutôt artistique. On a choisi un format plutôt photographique. On a choisi une intensité visuelle faible. Je vous propose avec un autre exercice qui est celui-là, plus simple et plus direct. Formule 1 compteur 300 km heure dans New York. Je vais aller chercher cette phrase-là et je vais la copier dans le prompt de Adobe Firefly. Et on va voir ce que ça donne. Donc, Formule 1. Voilà le prompt. Je vais dans Firefly. Je lui change de prompt. Voilà le nouveau prompt. J'enlève le saut à la ligne. Voilà. Et je vais demander du photographique. Je vais demander non pas du carré, mais du paysage. Et OK. Et c'est tout. Je vais demander de la génération. Il va générer ce nouveau prompt, non plus sous forme d'artistique, mais sous forme de photographie. Non plus en carré, mais au format paysage. Et on va voir ce que ça donne. À mon sens, mais vous me direz ce que vous en pensez. À mon sens, guère mieux. Voilà. Je ne trouve pas ça très probant. On voit le compteur en gros. On voit des chiffres. Les IA génératifs de photos sont très mauvaises en lettres et en chiffres. Donc là, on voit un compteur avec des chiffres 40, 30, 40, 10. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Là, on voit un compteur encore plus flou, jaune et rouge. Là, on voit un autre compteur. Vous voyez, les chiffres sont très, très mal orientés. Donc là, on a la foule. Celle-là est pas mal au niveau de la foule. Mais le compteur, on a l'impression qu'il est posé sur la rue. Bon, on ne va pas faire du commentaire de photos. Là, le compteur n'est pas trop mal fait, mais on n'est pas à 300 km heure. L'aiguille est à zéro. Donc, il y a un manque de cohérence. Et à mon sens, mais c'est encore une fois un avis strictement personnel, ce ne sont pas de très, très belles réalisations. Écoutez, c'était le sujet du jour. Donc voilà, on a parlé de Firefly, de Midjournay. On aurait pu parler de Dali. On aurait pu parler de dizaines d'autres outils d'IA qui font de la génération de photos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'œil humain, le fameux appareil photo réflexe, photo fait par un être humain, l'emportera toujours. Et je vous invite plus à aller sur des sites comme Unsplash et d'autres qui vous donnent accès à des photos libres de droit pour illustrer vos différentes créations. Ainsi se termine le corrigé du marketing digital chapitre 27. Je vous dis rendez-vous au chapitre 28. That's all, Fox.